Je m'appelle Gauthier Chal, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bretagne Occidentale. Je suis un local. J'effectue ma recherche à l'IUM, qui est l'institut voisin, c'est juste de l'autre côté du grillage d'Yves-Romère. Je n'ai pas eu beaucoup de route à faire pour venir. Je vais vous montrer un certain nombre de résultats qui sont issus de plusieurs programmes de recherche qui ont commencé au milieu des années 2000 et qui continuent aujourd'hui. Il y a eu pas mal de partenaires qui ont été impliqués. J'en ai listé quelques-uns ici. Je listerai tout à la fin. Il y a des gens dans la salle qui ont été impliqués, qui ne sont pas forcément dans la liste d'auteurs. Je m'en excuse tout de suite. On ne les a pas oubliés pour autant. On va parler de variabilité spatiale dans la composition isotopique de différents organismes, essentiellement bintiques, parce que je suis écologiste bintique et la plupart des gens qui ont été impliqués dans ces programmes sont des écologistes bintiques. On s'intéresse à tout ce qui se passe à proximité immédiate du fond de l'océan. Les milieux côtiers sont particulièrement intéressants en écologie. parce que ce sont des milieux d'interface. Il se passe énormément de choses en milieu côtier sur une surface qui est extrêmement faible puisqu'il y a un petit peu moins de 10% de l'océan mondial qui est considéré comme côtier. Alors, par convention, on estime qu'un milieu est côtier tant que la profondeur est inférieure à 200 m. Alors, par convention, ce n'est pas complètement arbitraire non plus parce que de manière générale, à 200 m, il se passe en fait une rupture ici dans la pente du substrat et qui nous emmène très, très rapidement vers les milieux abyssaux à plusieurs milliers de mètres. Donc, c'est des milieux, les milieux côtiers qui sont particuliers, évidemment, parce qu'ils sont soumis aux apports continentaux. Donc, ça soulève un certain nombre de questions, en particulier qui sont liées à nos pratiques dans les bassins versants, ce qui sont particulièrement d'actualité en Bretagne. Vous avez, je pense, tous entendu parler d'algues vertes. Mais on a également des apports océaniques qui sont assez abondants, en particulier dans les zones d'upwelling. On n'a pas seulement ces apports à la fois continentaux et océaniques. La particularité de ces milieux côtiers, c'est qu'ils sont peu profonds et donc la lumière va pouvoir atteindre le fond de l'océan, en tout cas sur une bonne partie, ce qui va permettre une production primaire, donc la présence de végétaux au fond de l'eau. Alors, ces végétaux, vous les connaissez, c'est des algues, c'est des phanérogames marines, tous les herbiers. C'est également le micro-phytomatose dont Thibault et Stan nous ont parlé un petit peu avant, toutes ces diatomées bintiques, et qui vont avoir un rôle qui est assez important pour l'écologie de ces milieux. Mais évidemment, comme c'est des milieux qui sont soumis à de nombreux apports, il y a les concentrations en nutriments qui sont assez importantes, et donc on a également une production phytoplanktonique, donc dans la masse d'eau, qui est importante, et qui va pouvoir également alimenter le système. Donc le milieu côtier, c'est-à-dire jusqu'à une profondeur d'environ 200 mètres et jusqu'à cette rupture dans la pente du fond de l'eau, on va appeler ça le plateau continental, et cette pente assez raide va s'appeler le talus continental. Alors, évidemment, ces apports, si on réfléchit deux secondes, on va bien se rendre compte qu'ils ne sont pas uniformes le long du plateau et que ça va être une zone de gradient. Alors ce plateau, juste pour information, ici au large de Brest, il est relativement long, il va faire environ 200 000, donc à peu près 350 kilomètres. Et si on réfléchit un petit peu, on se rend bien compte que les apports continentaux vont être plus importants à la côte et vont diminuer au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la source d'apports continentaux, alors qu'on va observer le schéma complètement inverse pour les apports marins. C'est la même chose pour la contribution bintique, donc qui est liée à toute la production primaire bintique, tout simplement parce qu'à 200 m, sur nos eaux du nord de l'Atlantique, il n'y a plus de lumière du tout. La lumière va atteindre des profondeurs de 30 ou 40 m maximum et à 200 m, on est dans le noir, donc on ne peut plus avoir de production primaire. Alors ce que j'appelle par flux vertical, c'est tout simplement le phytoplancton qui est produit dans la masse d'eau et qui va sédimenter pour atteindre le compartiment bintique. Celui-là, on estime qu'il va être plus important à proximité de l'extrémité du talus continental, tout simplement parce qu'il y a une hauteur d'eau plus importante, donc qui peut produire plus de phytoplancton. Évidemment, si vous avez 200 m d'eau, vous allez produire plus de phytoplancton que si vous avez 10 m d'eau, tout simplement, vous avez un volume 20 fois supérieur. Et évidemment, les apports continentaux, ils sont associés aux apports anthropiques. Tout ce qu'on fait et qu'on balance dans les rivières côtières, ça se retrouve en milieu côtier et on estime que ces apports vont être également plus importants à la côte. Alors, il y a un certain nombre de questions qui sont soulevées dans ces milieux. J'en ai choisi trois, à laquelle je vais essayer de donner quelques éléments de réponse aujourd'hui. La première, qui est sans doute la plus simple, c'est de savoir est-ce que cette matière d'origine continentale, on arrive à la détecter dans les milieux côtiers ? Alors, une question qui est très fortement associée, c'est si oui, si on arrive effectivement à détecter cette matière, jusqu'à où est-ce qu'on va arriver à la détecter ? Et ensuite, une question qui intéresse le biologiste que je suis, c'est est-ce que cette matière qui est apportée par les fleuves côtiers va être transférée dans les réseaux trophiques ? Alors, pour les résultats que je vais vous montrer, on s'est intéressé uniquement à une toute petite partie des réseaux trophiques, c'est-à-dire à un type de consommateur, c'est-à-dire des suspensives orbeintiques, en l'occurrence la coquille Saint-Jacques. Mais l'ensemble de ces programmes s'est aussi intéressé à d'autres consommateurs, et notamment au niveau trophique supérieur, que sont les prédateurs comme les poissons. Alors, pour aborder ces questions, on dispose d'un outil qui est très pratique, qui s'appelle les isotopes stables. Très pratique, pourquoi ? Parce que si on va commencer par le Delta C13, le Delta C13, il va y avoir plusieurs sources de Delta C13 en milieu côtier, la première étant les végétaux terrestres, et les végétaux terrestres sont caractérisés, en grande majorité en Europe, par des signatures relativement appauvrées en carbone 13, entre, on va dire, moins 30 pour 1000 et moins 26 pour 1000. Si on poursuit notre route vers le large, on va avoir du phytoplankton, qui va être enrichi par rapport à ces végétaux terrestres, et la production côtière, c'est-à-dire les macroalgues, le micro-phytomathos, les phanérogames marines, qui, elles, vont être extrêmement enrichies. On va avoir des valeurs qui vont monter jusqu'à moins 10 pour 1000 et qui sont parfois même supérieures dans certains environnements. Donc, a priori, si on reprend notre estimation, nos attendus quant à l'importance des différentes sources de matière en milieu côtier, on va pouvoir penser que, quand on est dans un estuaire, en amont d'un estuaire, on va avoir une composition isotopique qui va être proche des végétaux terrestres, qui composent la majorité de la matière en suspension dans les rivières, qu'en descendant dans le milieu côtier, on va avoir la production locale, donc le micro-phytomathos, les macroalgues, les phanérogames, qui vont produire de la matière qui va être présente, donc une signature qui va s'enrichir, et au fur et à mesure qu'on s'éloigne de toute influence continentale et côtière, on va aller vers du phytoplankton. Donc, on s'attend à une courbe qui ressemblerait à peu près comme ça, c'est une courbe que j'ai dessinée à main levée, donc il ne faut pas s'affoler sur la forme, c'est quelque chose qui devrait a priori ressembler à ça. Pour le delta N15, c'est plus simple, c'est que le delta N15, le principal moteur de sa variation en milieu côtier, c'est les apports continentaux. On est ici en Bretagne, on a tendance à envoyer pas mal d'azote dans les bassins versants, on produit beaucoup de cochons, ensuite on met le lisier dans les champs, et ça part dans les rivières. Et ces apports en azote ont la particularité d'avoir des valeurs de delta N15 extrêmement fortes, à l'opposé des valeurs de phytoplankton, ou en tout cas de zones qui sont non affectées par les apports anthropiques, donc on s'attend tout simplement à une forme qui correspond à une dilution des apports anthropiques continentaux. Donc voilà ce à quoi on s'attend, on s'attend à ce type de cours. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris plusieurs fois des bateaux à Ifremer, et on a tracé des radiales entre la côte et le large. Alors on en a tracé trois, pour certaines on y retournait plusieurs fois, en Vilaine, au large de Brest, et on est parti vers le bord du talib continental, on voit très bien le talib continental, avec cette zone où la pente est extrêmement forte. Et on a prélevé à chaque endroit de la matière en suspension, à proximité du fond, et un certain nombre de consommateurs bâtiques. Alors pour vous montrer les résultats, je vais séparer en fait ce plan d'échantillage en deux parties, on s'est rendu compte que c'était plus simple pour la compréhension, ce n'étaient pas les mêmes mécanismes qui étaient mis en jeu. Donc je vais tout d'abord parler des zones extrêmement côtières, donc la rate de Brest et la baie de Vilaine. On ne va pas parler tout de suite de la baie de Concarneau, mais Stan vous en a parlé avec ces uploops, on est allé taper exactement sur ces sites à uploops. Il était au courant, je précise tout de suite. Et dans une deuxième partie, je parlerai des mécanismes qui sont mis en jeu à plus grande échelle, c'est à l'échelle du plateau continental et à des profondeurs beaucoup plus importantes. Alors je vais commencer par vous parler de la matière en suspension. Donc quand je mets un petit schéma ici avec une bouteille Niskin de prélèvement, c'est qu'on parle de matière en suspension, si j'oublie de le préciser à certains moments. Et vous voyez qu'on retrouve tout à fait le schéma auquel on s'attendait, c'est-à-dire une courbe logarithmique avec des valeurs appauvries tout en haut des estuaires, moins 28, moins 30, c'est clairement une signature continentale, et qui s'enrichissent en carbone 13 quand on s'éloigne de l'estuaire pour aller en milieu côtier. Alors l'aspect logarithmique de ces courbes s'explique tout simplement parce que la dilution est extrêmement rapide et on se rend compte par exemple ici en Rade de Brest que le plateau est atteint pour des profondeurs relativement faibles de 15 mètres. 15 mètres c'est l'intérieur de la Rade. Dès qu'on sort de la Rade de Brest, on a des profondeurs supérieures. Alors, je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus, mais on met aussi en évidence une certaine saisonnalité en baie de Vilaine, ce qui n'est pas le cas en Rade de Brest. On en parlera après si ça vous intéresse. Quoi qu'il en soit, donc on détecte bien cette matière continentale, mais elle est diluée de manière extrêmement rapide puisqu'en Rade de Brest, à 15 mètres, on atteint un plateau et en baie de Vilaine, ce plateau est plutôt atteint vers 25-30 mètres de profondeur. Donc, une influence détectable, mais qui est relativement limitée. Si on s'intéresse maintenant aux consommateurs, donc je vous ai mis le petit icône coquille Saint-Jacques, je vous remets les courbes qui concernent la matière en suspension, SPOM, c'est Suspended Particulate Organic Matter. À la grosse déception, on trouve des bivalves qui forment une ligne droite, plate, donc qui ne suivent pas du tout l'évolution de la matière en suspension. C'est un petit peu étonnant parce que les bivalves sont suspensivores et le suspensivore, par définition, se nourrit de matière en suspension. Donc, ils devraient avoir à peu près le même profil sur ce gradient de profondeur. Alors, on peut l'expliquer relativement facilement. Il y a un certain nombre d'études qui ont mis en évidence le fait que ces bivalves sont capables non pas d'assimiler cette matière en suspension dans son intégralité, mais d'opérer une sélection. Et en particulier, on pourrait se dire les apports continentaux, c'est du végéto-terrestre dégradé. Et notre coquille Saint-Jacques, elle n'a absolument pas intérêt à assimiler cette matière qui est principalement réfractaire, qui est ligneuse, alors qu'à côté, il y a du phytoplankton au côtier qui est frais et d'une bonne valeur nutritive. Donc, ça s'explique très bien. On a donc a priori des suspensivores qui sélectionnent la part qui les intéresse dans cette matière en suspension. Donc, ça, c'est l'information du delta C13. Sauf que quand on a regardé la ligne suivante dans le tableau de données, le delta N15, alors là, on a une histoire complètement différente. C'est qu'on a un parallèle qui est assez remarquable entre le profil de la matière en suspension et le profil des bivalves. Alors ça, ça nous suggère l'information qui est complètement opposée. C'est-à-dire qu'on a l'impression bien que nos bivalves assimilent la matière en suspension dans son intégralité. C'est un petit peu problématique d'avoir cette différence d'interprétation entre les deux isotopes dans les mêmes échantillons. Et l'explication que nous, on avance, c'est que finalement, les fleuves côtiers qui apportent la matière en rade de Brest et en Vilaine, ce n'est pas non plus des très gros fleuves. Les lornes, c'est un gros pipi de chat. La Vilaine, c'est à peine plus. Et par contre, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont extrêmement chargés en azote. Donc potentiellement, on aurait de la matière dont l'azote aurait pour origine le milieu continental, les apports anthropiques, alors que le carbone, finalement, les fleuves n'apportent pas assez de carbone parce que c'est des petits fleuves mais très chargés en azote. Donc c'est comme ça qu'on explique cette différence de profil entre le carbone et l'azote. Donc, pour répondre à nos deux premières questions, oui, avec les isotopes, on arrive à mesurer l'importance de ces apports continentaux. Par contre, c'est relativement, c'est assez localisé au milieu très, très côtier. Alors, par contre, il semblerait que les nutriments, donc l'azote dissous qui apportaient par ces fleuves, lui, puissent être intégrés dans le réseau trophique, probablement via la production du phytoplancton estuarien. Alors, on va maintenant aborder la seconde partie, c'est à l'échelle du plateau continental, qu'est-ce qu'on observe ? Et ça, ça correspond à la thèse de Caroline Nero, qui a soutenu il y a quelques années maintenant. Et donc, voilà ce qu'elle observe pour le carbone et l'azote. Donc, la première partie, on va l'oublier, parce que c'est ce qu'on a regardé dans la première partie de mon exposé. Et on voit bien qu'on a ce profil avec des valeurs qui vont décroissantes, comme ce à quoi on s'attendait pour une simple dilution des apports continentaux. Seulement, il y a un problème, c'est que ça, ça suggérerait qu'à des profondeurs de 150 à 200 mètres, on a encore des apports continentaux qui vont se diluer. Or, les lornes, c'est quelques dizaines de mètres cubes à la seconde, peut-être quelques centaines quand il y a des crues. C'est ridicule, comparé à la masse de la mer d'Iroise. Donc, c'est tout simplement impossible qu'à ces profondeurs, on ait encore un processus de dilution des apports continentaux. Donc, manifestement, il y a d'autres processus qui interviennent, parmi lesquels on peut suggérer la dégradation de la matière organique qui est produite en surface. Là, à des profondeurs de 200 mètres, il n'y a plus de lumière depuis longtemps. Donc, le phytoplankton qui est produit à la surface va tout simplement sédimenter et au cours de sa sédimentation, il va être dégradé, il va subir des processus de diagénèse qui vont affecter sa signature isotopique. Alors, c'est quelque chose qui reste encore à détailler parce qu'a priori, les processus de décomposition sont plutôt associés à une augmentation des teneurs en isotope lourd. et en particulier pour l'azote. Or, là, c'est le profil inverse que l'on observe. Ceci dit, c'est quelque chose qui est retrouvé dans pas mal d'autres études. Donc, c'est un profil qui est relativement généralisable. Si on s'intéresse, alors, ce qui se passe, en fait, c'est exactement le même graphique qu'avant, c'est qu'en fait, sur le gradient côte large, il y a en fait deux parties. C'est pour ça que j'ai séparé ce schéma en deux. C'est-à-dire qu'à la côte, vous allez avoir le profil qu'on a vu tout à l'heure pour l'azote. Et par contre, au large, on aura donc cette décroissance qui est manifestement liée à la dégradation du phytoplankton produit en surface. Donc, deux mécanismes différents qui interviennent, qui pourraient être confondus. On pourrait considérer que c'est juste une décroissance continue. On a préféré considérer qu'ici, on avait une dilution des apports continentaux et ici, plutôt de la dégradation du phytoplankton. Si maintenant, on rajoute les coquilles Saint-Jacques, donc la matière en suspension est représentée par les petits ronds et les coquilles Saint-Jacques par des carrés, on est confronté à un gros problème. C'est-à-dire qu'en milieu cotier, il n'y a aucun souci. Alors, on va oublier ce point, mais on a à peu près des bivalves qui ont une signature, une compétition isotopique qui est voisine de leur source de nourriture. Ça s'explique tout simplement par une relation entre une proie et son prédateur. Et au cours de l'éloignement à la côte, on a des compositions isotopiques de bivalves qui deviennent inférieures à celles de leur source de nourriture. Ce qui est complètement en opposition avec tout ce qui est prédit par la théorie et des milliards d'autres études qui est qu'un consommateur est toujours enrichi en azote 15 par rapport à sa source de nourriture. Donc là, il y a vraiment un très gros problème qu'on a pour l'instant beaucoup de mal à expliquer. C'est-à-dire qu'a priori, un étudiant pourrait dire « Là, c'est évident, notre matière en suspension mange des coquilles Saint-Jacques. » Alors, on n'a pas énormément d'éléments pour l'instant pour répondre, mais il y a certaines possibilités, en particulier que le fait ici, on est quand même à des profondeurs qui sont importantes. on a du 150 mètres et les coquilles Saint-Jacques à 150 mètres, elles ne se plaisent pas franchement. Les coquilles Saint-Jacques, c'est un bivalve qui est côtier qui peut descendre jusqu'à des profondeurs importantes de 200 à 300 mètres. Par contre, quand vous trouvez des coquilles Saint-Jacques à 200 mètres, elles sont complètement naines, c'est-à-dire qu'il leur faut 5 ans pour atteindre la taille qu'une coquille côtière atteint au bout d'un an. Elles n'ont pas de gonades, les gonades n'arrivent pas à se développer et elles ont des branchies qui sont souvent un petit peu atrophiées. Donc, elles sont manifestement en stress métabolique et on peut imaginer qu'il y a un effet assez fort sur le comportement isotopique par rapport à leur source de nourriture. Un deuxième élément qui nous est apporté par une autre méthode, c'est qu'on peut considérer, on peut imaginer que ces coquilles Saint-Jacques a une source de nourriture différente au large. Et ça, c'est suggéré en fait par une étude en utilisant les acides gras. Donc, les acides gras, c'est des lipides. C'est des molécules qui ont la particularité d'être synthétisées par les producteurs primaires. Nous avons beaucoup de mal à synthétiser les acides gras et en particulier, il y a certains acides gras qu'on appelle essentiels qu'on est incapable de synthétiser. Si on retrouve ces acides gras dans nos tissus, c'est qu'on les a assimilés par une nourriture, par notre nourriture. Et coup de chance, les acides gras essentiels, les producteurs primaires ne sont pas tous capables de les synthétiser. Donc, il y en a qui sont synthétisés d'autres par les végétaux supérieurs et ainsi de suite. Donc, c'est une étude qu'on a fait. Donc, on a repris les mêmes points d'échantillonnage. Vous avez deux points côtiers, le point 2 et 3 et deux points du large, le point 9 et 11. On s'attendait à ce que nos points côtiers soient similaires et nos points du large soient également similaires. Alors, les points côtiers, ils sont bien similaires. Par contre, nos points du large sont extrêmement différents. Alors, c'est un petit peu étonnant parce que c'est un paysage qui est quand même relativement monotone. Là, vous êtes à des profondeurs de plus de 100 mètres. Il n'y a pas grand-chose au fond. Et pourtant, on a des bivalves qui sont dans une composition complètement très contrastée. Et ce qui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a, en particulier pour ces bivalves du point 9, une composition qui est dominée par des acides gras synthétisés par les bactéries et par les flagellés et une quasi-absence d'acides gras synthétisés par le phytoplankton. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'à cet endroit, on a une structure hydrologique particulière à mésoéchelle qu'on appelle le bourre-lèfroid qui va induire une stratification de la masse d'eau et probablement diminuer, limiter le flux vertical de particules. Donc, les coquilles Saint-Jacques qui se trouvent à cet endroit vont se retrouver dans l'impossibilité de dépendre de cette source de nourriture et vont donc plutôt assimiler des bactéries et les flagellés qui dépendent de matières très fortement recyclées et dégradées. Donc, il y a probablement, en fait, les deux facteurs qui co-interagissent à la fois un facteur métabolique avec un stress des consommateurs qui vivent à cette profondeur et à la fois une source de nourriture qui peut varier en fonction des structures hydrologiques qu'on va trouver sur le plateau continental. Alors, pour conclure très rapidement, je l'ai déjà dit, donc, effectivement, les étapes stables en milieu très côtier, c'est assez utile parce que ça nous dit relativement facilement oui, il y a de la matière continentale, à partir de telles distances, on n'arrive plus à la détecter et oui ou non, c'est transféré dans les réseaux trophiques. En revanche, en milieu plus profond, c'est assez difficile d'identifier les relations trophiques par cet outil tout simplement parce qu'on a des organismes qui sont en situation de stress métabolique. Je parle évidemment des consommateurs qui sont côtiers, il y a des espèces qui vivent naturellement à ces profondeurs et pour lesquelles on n'a probablement pas le même cas de figure. Et pour comprendre ce qui se passe, on a vraiment une nécessité d'utiliser d'autres approches, notamment l'approche des acides gras qui a fourni des résultats qui étaient assez intéressants et qui nous permettent d'aller voir un petit peu plus loin. Alors j'en ai fini, je voudrais juste citer les gens qui ont été impliqués et je me rends tout de suite à tout de suite que j'ai oublié Nico qui est présent dans la salle. Donc Nico, désolé, mais il était aussi là-dedans. Voilà, je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements